Salut la compagnie, c'est Bilbi qui vous parle. On se retrouve, comme chaque dimanche, pour une nouvelle vidéo Exit Reality, comme toujours. Au sommaire de cette semaine 15 de l'an 2024, de nouveaux jeux variés, mais aussi les news et sorties sur PSVR 2, MetaQuest et PCVR. N'oublions pas non plus le nouveau concours de l'émission qui proposera cette fois-ci une clé Quest du jeu SkyClim. Soyez attentifs en fin de vidéo, je vous y expliquerai les modalités. Allez, c'est parti ! On commence avec une petite nouvelle, mais qui a son importance, notamment pour les joueurs PSVR 2, mais aussi les autres joueurs sur plateforme VR. Alors que Flatouviard teasait l'arrivée du mode VR de World of Warcraft, le studio précisait dans ses réponses à des tweeters qu'il possédait le devkit PS5 PSVR 2 et que l'équipe allait être franchement occupée dans les semaines et mois à venir, car il dispose de plusieurs sources codes de jeu, ce qui implique que nous aurons droit à plusieurs modes VR officiels sur PSVR 2, comme par exemple celui de Resident Evil 4. Ça avance, ça avance. Jolico a annoncé que Sugar Mace Let's Play Jolly Battle sera disponible sur PlayStation VR 2 en mai prochain. La sortie sur PS5 sera accompagnée d'une toute nouvelle démo permettant aux fans de PlayStation de plonger, avant la sortie du titre, dans l'univers du Royaume des Sucreries. La démo sera disponible dans le courant du mois. La prochaine version PS5 de Sugar Mace comprendra tous les niveaux, tous les types d'ennemis et scénarios du jeu existant. Pour rappel, le jeu est déjà disponible sur MetaQuest et Pico. Sur PCVR, par contre, une démo est déjà disponible. Sugar Mace est un jeu de tir VR à la première personne de style Wave Rail Shooter, rempli de niveaux difficiles et de mini-jeux. Armée de fusils et d'améliorations sur le thème des bonbons, les joueurs doivent repousser l'invasion d'une armée de pâtissiers. Jeu jusqu'alors inattendu, le titre développé par le studio Rêverie Interactive est prévu pour bientôt sur PSVR 2, puisque le trailer annonce le jeu pour ce mois d'avril déjà bien entamé. Pas d'informations concernant l'arrivée du titre sur les autres plateformes VR. Tout le monde connaît le film Apollo 13 avec Tom Hanks en guest star. Et les problèmes qu'ils ont traversés, mais personne ne connaît visiblement la véritable histoire. Vous l'avez compris, on baignera en pleine science-fiction et on y incarnera un agent de la CIA qui devra se projeter depuis une base lunaire secrète jusqu'en 2170. Car oui, nous sommes sur la Lune depuis des décennies et la CIA est désormais prête à mener à bien sa mission top secrète de voyage dans le temps, 200 ans dans le futur, jusqu'à l'avant-poste militaire et de recherche prévue sur Mars en 2170. Ou, visiblement, nous ne sommes pas seuls. Donc, si quelque chose tourne au mal, le public est d'ores et déjà préparé à une explication simple selon laquelle vous n'êtes pas rentré à la maison à cause d'un problème technique. Houston, we have a problem. SkyClaim du studio VR Monkey, qui vient tout juste de sortir sur MetaQuest, sortira bientôt sur PSVR 2, comme le confirme le récent tweet du studio. Pour rappel, préparez-vous à embarquer pour un voyage exaltant dans les cieux de différents mondes captivants, tout en défiant la gravité et en affrontant des défis audacieux. En tant que héros d'un univers fantastique de ballon, votre mission consiste à rétablir l'harmonie en sauvant des gardiens, des griffes de la corruption dans cet royaume distinct. Confined Living Okabe 134 du studio indépendant Fian Games s'inspire de titres comme Half-Life Alyx. C'est un jeu de type survival horror à la première personne pour casque PCVR, mais qui pourra également se jouer en plat. L'histoire se déroule dans un bunker soviétique abandonné où nous y sommes pris au piège. Il nous faudra nous mettre à l'abri en réactivant l'électricité, les lumières et les machines, mais aussi apprendre à connaître le personnel disparu, résoudre des énigmes et trouver un moyen pour finalement nous échapper. Mais il faudra rester silencieux, car nous ne sommes pas seuls. Le titre bénéficiera d'interactions basées sur la physique. On peut d'ores et déjà mettre le jeu dans sa wishlist, même si le titre n'est pas attendu avant 2025. Car pour patienter, une démo présentant les 30 premières minutes de jeu devrait prochainement être disponible sur Steam. Celui qui est sans doute l'une des meilleures aventures de survie en VR aura droit, comme nous le savons déjà, à une suite avec Into the Radius 2. On a droit aujourd'hui à un trailer pour découvrir un peu plus ce titre à venir, où on y poursuivra le récit et reprendront les mêmes caractéristiques de gameplay. En revanche, alors qu'In Into the Radius était solo, ce deuxième opus sera lui jouable en coop et c'est là la plus grosse nouveauté connue à ce jour. Cette semaine est sortie sur Quest, à ma grande surprise, je l'attendais plus tôt sur PC VR, le titre V-Rider SBK. Pour l'instant, ce n'est qu'une version Early Access du titre qui permet tout de même, moyennant 20€, de mettre la main sur une superbike officielle du championnat. Je vous renvoie à notre vidéo découverte, en haut à droite. Les joueurs VR connaissent bien le studio Xocus et ses nombreux jeux souvent axés sur les sports mécaniques. Le studio rempile dans ce genre de jeu avec Exocars, et le titre se veut ambitieux. Malheureusement, nous n'avons pas pour l'heure de vidéo, mais seulement quelques visuels capturés. Exocars bénéficiera de plusieurs modes de jeu, comme du rallye, du street racing, du drift, ainsi qu'un mode multijoueur. Il se veut être une simulation automobile réaliste, basée sur la physique. Le jeu sera compatible, en outre, avec les volants, ce qui reviendra les puristes. Affaire à suivre, donc. Masters of Lights propose une expérience unique basée sur la technique du suivi des mains, où les joueurs entrent dans un univers où ils utilisent une magie puissante et lutent contre les ombres qui menacent la galaxie. Il sera toutefois possible d'y jouer avec les contrôleurs traditionnels. Il y aura trois niveaux de difficulté, chevalier, maître, grand maître. Et les joueurs maîtriseront et amélioreront cinq super pouvoirs distincts, dont la capacité à figer le temps. Nous y affronterons sept types d'ennemis dans 36 niveaux, chacun conçu pour une rejouabilité illimitée, afin d'améliorer les scores et de débloquer 20 trophées uniques. Le tout naturellement en français, puisque le studio est français, même si ce n'est pas toujours le cas. Au final, il s'agit d'un voyage visuellement époustouflant, qui combinera un gameplay plein d'actions et de remises en forme, permettant aux joueurs de se battre, de s'entraîner et même de danser sur la bande-son énergisante de Scent Wave. Le jeu est d'ores et déjà disponible en précommande. On enchaîne quelques news VR rapides avec le jeu de Barman, bien connu des joueurs PSVR 2 et Quest, qui est annoncé pour le 25 avril sur PC VR, avec toutes les mises à jour du jeu et une offre de lancement à moins 50%. On poursuit avec Genotype, qui a connu une petite mise à jour, rectifiant le problème des trophées sur PSVR 2. Mais aussi quelques bugs ont été corrigés, comme celui où l'on pouvait manquer définitivement des échantillons d'ADN en tuant des boss, tout en utilisant la mise à niveau Carapace Grave. On poursuit des news rapides avec Perp Games, qui a communiqué sur la prochaine fenêtre de lancement, avec une demande de certification à compter du 11 avril, auprès de Sony, qui prend généralement une semaine. Le titre arrive donc très bientôt, on croise les doigts. Pour la prochaine sortie, le studio Swordverse nous a gratifié d'un nouveau trailer de lancement. Ça risque quand même d'être bien fun dans le casque, même si je demande à voir. La bande-son sera également téléchargeable, à compter du 19. Tous les morceaux sont composés par Yasunori Mitsuda de Procyon Studio. La musique sera distribuée en qualité normale, c'est-à-dire en 44.1 kHz, 16 bits, et en qualité haute résolution, 96 kHz, 24 bits. A Toranga, une crise est imminente. La vie est morose pour ses habitants. En tant que coursier pour Toranga Express et photographe passionné, tu es libre de voyager dans toute la ville pour documenter le désastre sur le point de se produire à travers l'objectif de ton appareil photo. Strike Rush est un jeu de tir VR en équipe. Engagez-vous dans des batailles en 4 contre 4 aux commandes du colosse et élaborez des stratégies avec Blitzman, votre compagnon IAF, pour dominer la concurrence. Ce jeu allie combat stratégique et travail d'équipe dynamique dans des arènes vibrantes et technologiquement avancées. Tirez à l'arc et défendez le Royaume du Nord dans ce jeu de Tower Defense VR immersif. Incarnez le meilleur archer du Royaume et affrontez des vagues d'attaques de gobelins, rusés et d'orques impitoyants. Une expérience qui a mal tourné a déclenché une invasion extraterrestre implacable, en plongeant l'humanité dans le chaos. Price Incorporation a lancé l'initiative Big Shots pour lutter contre ces envahisseurs. C'est là que nous entrons en scène en tant que débutants en devenant un Big Shot et en incarnant le rôle central d'un exterminateur d'extraterrestres. Au fur et à mesure que nous nous préparerons et faisons évoluer notre robot, nous nous aventurerons plus profondément dans les zones infestées à la recherche de la source de tout ce chaos. Le jeu sera cross-plateforme. Tenez les armes et embarquez-vous avec vos amis dans The Flip, une aventure exaltante pleine de zombies à massacrer. Ce jeu de tir coopératif en VR prend place à Flip City, une ville envahie par les morts vivants. Votre mission, affronter des hordes d'infectés et survivre face à Crypt et ses zombies afin d'atteindre le point d'exfiltration. La communication sera la clé du succès. Strayed est un jeu de survie VR multijoueur en mode ouvert axé sur l'interaction entre joueurs. Explorez des îles générées aléatoirement, des structures abandonnées et des vastes étendues sauvages afin de rassembler les ressources nécessaires à votre survie. Mais attention, il y a des dizaines d'autres joueurs en ligne qui poursuivent le même objectif. Tout d'abord, bravo à Yacine Viard et Bobby Lebobs, 89 gagnant du précédent concours. Cette semaine, nous vous proposons une clé Quest SkyClim à gagner. Les modalités sont simples, mais vous demanderont de participer à une petite chasse au trésor. Donc, il vous faudra, sur cette même vidéo, d'écrire Exit Reality Sky et sur la vidéo de Vrider SBK, de m'écrire comment je définis la TH. Alors, je vous donne un indice. C'est dans les 5 premières minutes de la vidéo et je le définis en 3 lettres. Le concours est ouvert jusqu'au mercredi de 20h. A l'issue, je mettrai le nom du gagnant dans un message épinglé sur cette même vidéo, mais aussi sur Twitter, ainsi qu'un message dans la section Communauté de la chaîne. Le gagnant aura une semaine pour se manifester. Voilà la compagnie, c'est fini pour cette vidéo, format Exit Reality. Si vous avez aimé le format de cette vidéo, comme toujours, le pouce en l'air fait tout bonnement plaisir, tout comme l'abonnement à la chaîne. On compte également sur vous pour partager autour de vous. En attendant, une nouvelle aventure, keep safe ou stay safe. Bref, faites votre choix, moi c'est fait. Allez, à très vite, bye bye. Sous-titrage ST' 501